Unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance Tu n'es où sont, c'est oublie-moi Taïm à ta chino d'une née Lemon de mattine, mon copain Ton féminin vaut dedans va voir qu'ils aient dir le temps il n'est pas une mauvaise Il n'est pas une mauvaise L'oublier d'une empire Il n'est pas quelque chose Pio, Afrika et Lyon ! Pas de couronne à Bas-Chinoa ! Si il n'y aura pas de DANIEL, on est là ! Si J'en fais pas ! Donc je ne fais pasods des?" Et les frères ! Bien ? Bien ! Bien ! Et maintenant, ma mère, je leur le faire une sorte de dégâts de ceci ! Du coup d'eau en ceci ! Et les goyens pour les filles ! Du coup d'entend, ils jouent ? Depuis la question de l'économie aux gens ! Du coup d'éviter le métier ! Du coup d'économie aux enfants ! Les明res sont des dégâts de la richesse ! Eh ! On dit qu'il n'y a pas de soucis. Et ça, le Koryana pétit. Pour maman, c'est mal. C'est mal. Pour qu'on comprenne, c'est mal. Pour qu'on est. 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 Koryana pétit. Mesdames, mesdames, messieurs. Merci de suivre Critique Info. Premier numéro, samedi. C'est un jour de relax pour nous. Un jour de bonheur en même temps. Vous l'avez certainement compris. L'actualité, elle est revenue sur la question de l'Italie. Avec tout ce que vous avez vu certainement. Les documents qui dérangent. Les documents qui dérangent. Le communiqué finalement officiel. Alors, il faut dire une chose. Tous les deux côtés, il y a quand même assez de problèmes. Il faut quand même le dire. Du côté du gouvernement. Ils ont dit que l'ambassade de l'Italie n'avait pas signifié qu'elle allait partir. Que l'ambassadeur italien n'avait pas communiqué son déplacement. C'est ce qu'on a entendu. Il y a carrément. L'ambassadeur de l'Italie ne s'en va pas. Il ne s'est pas déplacé. Il ne s'est pas tombé. Ce qui a motivé même la raison. ou que le gouvernement, je veux dire, mais ça, affaires étrangères, a eu une décision qu'aucun ambassadeur à Bimanakongu ou à Kinshasa sans préalable autorisation. Déjà, cette position, elle n'est pas tout à fait catholique, surtout quand on est dans une relation diplomatique, mais elle a son sens dans les contextes, parce que c'est important quand même de toujours contextualiser les choses. Mais on a devant nous un document, à moins que cela soit faux. Ce qui est d'affaire, ok. Mais ce qui est d'affaire véritablement document et assolu, alors en ce moment, on doit se poser des questions. 1. De la sincérité de nos responsables, ceux qui gèrent le pays. 2. La légèreté avec laquelle les choses de la République sont traitées. Je m'explique. Pour qu'un ambassadeur a l'omonna Kinshasa, a Kende, a son avion, tu penses en Moutouka, tu penses en n'importe quel mode de transport, à rouler qu'il y a des jambes. Il faut obligatoirement, il doit passer dans la frontière à l'Ambisson. La déjambes dans l'Ambisson. C'est à partir de ce moment-là que ma rota, là, va document où il fait voyager sa cap un ambassadeur. Ce qui est ambassadeur, il y a un ordre de sortie, je ne sais pas, il y a un autorisation, je ne sais pas, il y a un document qui lui permet de faire exactement ce déplacement-là. Au niveau de la déjambes, on peut récaler, on peut bloquer. Mais attention, il y a une clause. On les a citées, quand il y a communiqué dans la lobby, il y a aucun cas où il y a un document, il y a un bagage à l'ambassadeur. On est bien d'accord, les passeports n'est pas un bagage. Le passeport, ordre de mission, il y a une fonction administrative pour permettre au bon fonctionnement et le système. Il y a un système. De ce point de vue, rien n'a été fait. L'ambassadeur a pris son avion tout bonnement, il a commis goma calmément. Mais le problème est à quel niveau ? Le problème là où les gens refusent d'aller plus loin, c'est quand on regarde l'objet du voyage et l'itinéraire. Je dois rappeler aux Congolais une chose. Ce qui lit les deux parties, généralement, est la qualité des informations qui sont dans un contrat. Je prends un exemple simple. C'est-à-dire qu'il y a un congobuse envoie l'omofortus à Kende, par exemple, dans Mbujimay. Il y a un contraire à Congobuse. C'est-à-dire qu'il y a un Mbujimay. Mais comme il y a un Mbujimay, il y a un avion. Après, il y a un Mbujimay, il y a un qui n'est pas qu'il y a un bateau. Il y a un pirogue. Mais bizarrement et curieusement, il y a un qui creu l'omofortus a salu une noyade qui s'en gagne. Ce n'est plus dans l'itinéraire. Et du coup, ça dédouane celui qui l'envoie. Alors, ici, nous avons Monsieur dit le moyen de transport a communiqué et a dit avion, le vol, moyen de transport na Bango est un vol. Ako l'ongwa Kinshasa a commis goma par avion. Pas par un autre moyen, par avion. Ako l'ongwa goma a soui goma par avion, pas par route. L'itinéraire là, c'était l'avion, pas la route. Donc, l'isolo, il fallait ton yon kapon ambassadeur. Il fallait l'isolo crash. crash et salemi, ambassadeur à Koufi, là, on allait accuser système aviation, on allait accuser Mahamboutou. Mais il ne s'agit pas d'un crash, il s'agit d'un meurtre, d'un assassinat, d'un guet-tapon, d'un piège, il s'agit de tout ce que vous voulez, d'un crime crapuleux et odieux. Babomi, ambassadeur. Donc, la question que je me pose, qui a détourné l'itinéraire de l'ambassadeur. Parce que sa femme l'a si bien dit. Alors bien, clairement, ni la femme de l'ambassadeur, ni l'Italie, personne n'accuse ni le gouvernement congolais, ni l'État congolais. voici les propos de la femme de l'ambassadeur. Alors oui, M. Lucas, mon mari, a été trahi par quelqu'un qui nous connaissait très bien. Quelqu'un qui nous connaissait très bien nous a vendus. À ce stade d'enquête, j'ai assez d'informations. Mais comme les enquêtes ne sont pas encore finies, je ne peux pas vous donner la version. Parce que j'avais eu la chance, sinon la possibilité de parler. Bon, j'ai eu la chance d'avoir des informations. Donc, je vous donnerai ça plus tard. Tant que vous déclarer l'enquête est sili, donc vous pouvez s'abonner mon info, mais le problème c'est que l'itinéraire a été changé. Il fallait se retrouver dans un avion. Comme il ne fallait se retrouver dans un avion, qui a dit à l'ambassadeur qu'il fallait prendre la route? Bon, est-ce que l'ambassadeur, parce qu'il faut le dire, c'était un bon monsieur, c'était quelqu'un qui était bien, c'était quelqu'un qui aimait la cause humanitaire, c'était vraiment un humanitaire. on a même dit qu'il aurait scolarisé beaucoup d'enfants dans la région qui feraient en train de prendre en charge beaucoup de femmes dans cette région-là. Ça, ce sont les informations que nous avons. vous savez, c'est très facile de banaliser une question. C'est très facile. Quand on n'a pas d'argument, quand on n'a pas fait assez d'analyse, c'est tout à fait normal qu'on tombe dans des conclusions hâtives. Mais quand on avance un peu, on comprend que la chose a joué dans autre chose. Voilà pourquoi l'Italie condamne la Monusco, l'Italie condamne la Monusco, l'Italie condamne le PAM, ou condamner peut être fort, mais au moins pointe du doigt. l'Italie condamne l'Italie condamne mais le problème est à peu d'un niveau comme l'Italie qui est l'Itinéraire. Si on a un mot qui est là, il y a des gommages qui sont à part de la gommage dans une moto et qui sont des petits dans une moto. OK. Il y a des itinéraires qui sont à l'Italie. Mais quand on a l'Italie, il y a des gommages qui sont à l'Italie. Il y a des gommages qui sont à l'Italie. Donc, c'est un peu ça. Mais, je le dis, ça n'excuse pas le fait que quelqu'un soit à lâchement tué. Le besoin que Boutou Tozan a, c'est-à-dire que le crime au Eiffel émane à Estée République est méga un peu coquita. Sinon, éradiquez, en gros. Et puis, ça ne sera pas la première fois. Je dois vous rappeler que Mobutu, Sese Seko, Kukumbendu ou Azabanga a eu pendant un très bon moment mettre terme à cette histoire-là. Je me rappelle encore mon père était capitaine à l'époque, commandant de la ville de Goma. Il nous disait, jusqu'à aujourd'hui même, que même à l'époque de Mobutu, il y avait des tensions comme ça. Je me rappelle que ce n'est pas tout ça. Je me rappelle que ce n'est pas mais proportionnalité est comme ce n'est pas. Les dimensions sont comme ce n'est pas. Et comment on dirait que je « business » ? Je me rappelle « business ». Et des gens bouffent, des gens mentent, des gens construisent des maisons. Au fait, c'est toute une vie qui s'organise là-bas à l'échelle internationale. C'est une vie qui s'organise dans les cendres des malheureux habitants. C'est un bonheur qui sort finalement du sang, des viols, des massacres. Pendant que les autres crient de bonheur, il y en a d'autres qui crient de douleur, de la honte et de tout le reste. Ça veut dire que c'est des choses affreuses qui se passent là-bas. Mais comme c'est le noir qui s'entrait « Bon, il faut le laisser, ce n'est pas un problème. On va régler, ça va se régler de soi-même. » Pourtant, tu es bifégnos, que le jour où tu as tel ça, le jour où tu as Samsung, tu as Apple, tu as Toyota, tu as Nissan, le jour où tu as ma entreprise et il y a qui va dans l'Est de la République pour que tu as l'émission à la cour, tu as l'origine de la bangouana, tu as l'assemblage de la bangouana et je suis très convaincu qu'on n'aura pas assez de problèmes. Mais quand on est avec aussi là, je n'accuse personne mais je suis convaincu qu'une fois qu'il y a bangouana, il y a aussi là. Et une très bonne communication autour de la question peut aider l'émission à se relever. Voilà un peu l'information que j'avais voulu vous dire, vous donner aujourd'hui. Donc, pour terminer, avant que l'enquête ne s'arrête, le Congo n'est pas responsable de la mort de l'ambassadeur. Non. Ni l'Italie ne l'a dit, ni la femme de l'ambassadeur ne l'a dit. Routanobi, on va exerter. Mais le Congo est responsable de tout ce qui se passe à l'est de la République. Ici, je prends l'ambassadeur, je mets l'ambassadeur dans le lot de tous ceux qui ont perdu la vie là-bas. La responsabilité, alors première, c'est au gouvernement congolais. Parce que c'est au gouvernement congolais d'offrir la paix et la quiétude. C'est dans son devoir de le faire. Mais comme vous le savez, nous sommes dans une nouvelle administration, un pouvoir qui vient de commencer. Il faut étudier convenablement le dossier, avant de le terminer. Sinon, si on y va, parce qu'il y a des gens qui pensent que la solution à l'est du pays, c'est la rébellion, c'est la guerre. Il faut qu'on fasse la guerre. Vous ne pouvez pas faire la guerre lorsque vous avez des restructions d'achats d'armement. Vous ne pouvez pas faire la guerre lorsque vous n'avez pas l'idée de ce que vous êtes en réalité. Vous ne faites pas la guerre comme ça. On ne fait pas la guerre avec des hommes et des femmes dont on n'a pas confiance au sein de l'armée. On ne fait pas une guerre comme ça parce que vous allez acheter des munitions et les munitions vont se retrouver dans les camps des ennemis. On connaît tous comment ça se passe ces choses-là. Il faut d'abord commencer par assainir notre armée. Si nous assainissons notre armée, nous redonnons un peu de la confiance dans notre armée, nous remplaçons les mauvaises personnes par les bonnes personnes après une étude convenable, nous avons un autre front, c'est le front de la diplomatie. Il faudrait arriver à convaincre l'humanité, à parler, à imposer le débat. Peut-être convaincre que c'est fort, mais à imposer le débat. Et ici, le débat, c'est qu'il s'est passé un génocide. Ça fait 23 ans, les gens continuent à mourir là-bas. Et on ne peut pas laisser ces gens mourir dans l'anonymat comme ça. Ce n'est pas du tout possible. Nous subissons une guerre économique, je crois, aux allures économiques, aux enjeux très économiques. Alors, il faudrait finalement tout le monde et tout le monde pour ça. Voilà un peu ce que je voulais dire pour l'explication. C'est un peu comme la référence plus dit. L'Italie exige des explications aux PAM et aux explications de la Monisco. Jean-Pierre Lyaou, une béquille pour Félix Tshisekedi. Le regroupement politique CPR engagé à accompagner Sama Loukonde. Boussa, Mende, Mabaya, Eroger, Mouamba chez Sama Loukonde. Encore un gouvernement des politiques en RDC. C'est encore... Ça, c'est la prospérité maintenant. Là, c'était la référence plus. Plus. La République, les enquêtes accusent les FDLR. Nouveau gouvernement, plusieurs ministres pourraient être reconduits. Alors, moi, je pense que, comme on dit, le gouvernement que le Congolais attende, ce n'est pas un gouvernement où l'on verra des noms, des noms, ou pas des noms, mais c'est un gouvernement où l'on verra des compétences, où l'on verra la volonté d'échanger le pays. J'ai toujours appelé et interpellé à mes frères, à mes confrères d'éviter de faire le procès d'individus. Le procès d'individus, nous l'avons fait. Nous l'avons fait. Ce procès, on l'a fait. On l'a fait, ça fait 60 ans. On fait la même chose. On accuse Mobutu, on accuse Kabila, on accuse Tshisekedi, on accuse, on accuse, on accuse. Tant qu'on ne va pas changer de manière de réfléchir, on va avoir le même problème. On va avoir les mêmes problèmes. Ce pays n'est pas détruit forcément par des idiots. Ce pays est détruit par des hommes instruits mais qui n'ont aucune éducation, qui n'ont aucune vertu, qui n'ont pas d'intégrité, qui n'ont pas de moralité et qui ont amené ce pays dans le trou. Ce n'est pas question des idiots, pas forcément des illettrés. Pas forcément des illettrés. Le mal que nous connaissons ici, c'est d'avoir l'instruction sans éducation. Vous avez des hommes qui veulent faire la politique pour s'enrichir, pour construire des maisons, pour s'offrir une vie, pour construire leur vie, c'est tout. Ils n'ont aucune moralité, aucun besoin social, aucun dévoi, aucun sens du devoir, aucun sens de l'honneur. Ils n'en ont pas. Voilà pourquoi ils sont prêts à s'agénuer, ils sont prêts à aller voir les féticheurs, ils sont prêts à aller s'exposer de la manière la plus extraordinaire. Ils sont compliqués, ces gens. Vous le verrez en veste, vous le verrez, c'est des hommes et des femmes qui sont frappés par la boulimie du pouvoir. Ils ne vivent que du pouvoir, ils ne peuvent pas vivre ailleurs. Ils n'ont rien d'appris dans toute leur vie si ce n'est pas de vivre dans la facilité. Mais ça n'a pas de vivre facilement sur le dos de la République. Continuer à sucer le mamelle de la République. Parce qu'ils savent que quand je deviens ministre, le crédit téléphone, ce n'est pas moi, le transport, ce n'est pas moi, je n'ai pas besoin d'embouteillage, je suis bien, je suis à l'abri des problèmes. Ces gens-là font un effort de vivre n'ont abri, il n'y a pas de problème. Personne n'a, en fait, la plupart, bien sûr, la conscience-là, exaltée. Cet amour d'aider, cet amour de changer les choses, exalté. Et on peut le voir à travers leurs yeux. Tous les calculs qu'ils font sont des calculs politiciens. Rien d'autre. ils ne sont portés par rien d'autre. Tu as le cas qu'à pouvoir, tu as le vannes, tu as le liens, tu as le bannes, tu as le bannes, tu as le bannes, et puis ça s'arrête là. Pas d'idéal de vie. Pas de vision pour ce pays. Il y a des gens qui ont dit que tu as le ministère des affaires sociales à Tamboky, qui ont le ministère des affaires sociales et qui ont le budget, qui ont l'économie, 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 transports. Il ne peut pas que tu as le pêche, il ne peut pas qu'il ne peut pas qu'il n'y ait pas qu'il n'y ait pas. Il y a des enfants de vie. Il ne peut pas que tu as le ministère des affaires sociales, des gens et des familles. Il y a des gens qui ont un bon enseignant. Il ne peut y avoir ça. Il ne peut pas qu'ils demandent que je suis le mien ou le pêche. Le ministère a le budget. Il se bat pour ça. Il y a des gens encore jusqu'à aujourd'hui qui se bat pour être vice-premier ministre. C'est pourquoi moi je propose à M. Samalou Kondé, peut-être pas aujourd'hui, peut-être plus tard, peut-être plus tard, bannissons ces histoires des vice-primatures, bannissons ça. Ayant un premier ministre et puis des ministres, c'est tout. Ayant un premier ministre, des ministres, et puis des vice-ministres, ça s'arrête là. Et d'ailleurs, les vice-ministres, je ne sais même pas à quoi ça sert en réalité. Non, moi, je crois que nous avons la capacité, je crois profondément au potentiel congolais, ce potentiel de la reconstruction, de la réforme totale de notre système politique. Il est temps aujourd'hui de dire, voici la direction que nous voulons prendre. Cette direction ne doit pas être autre chose que la rupture avec l'ancien système. C'est tout. Nous connaissons tous le système qui a mis le pays dans le trou. C'est la jouissance, l'insouciance, l'irresponsabilité, la gabésie financière, l'absence d'analyse, la précarité dans la pensée. On connaît l'inaptitude intellectuelle, la paresse intellectuelle, les antivaleurs, l'imbécilisation collective. On connaît tout ça. Le sacre de la médiocrité, le clientélisme, le favoritisme, le tribalisme, le népotisme. Ce sont des choses, je peux les citer, T-Lobby, il a tellement ébellé. On connaît. Alors, c'est ce qu'il faut qu'on fasse maintenant. Mais c'est le changement des mentalités, tout simplement. C'est le changement des mentalités. C'est la rénonciation à tout ce que je viens de citer à Mabé et d'opter pour un changement intégral. Or, le changement intégral, il est d'abord individuel, il est d'abord personnel. Et puis, il se découle par l'exemplarité. Il faut que ceux-là qui nous gèrent soient exemplaires. Que l'on ne sente pas dans ce genre la volonté d'avoir, de procéder, mais que l'on sente en eux la volonté d'exister, la volonté d'être pour le bien de tout le monde. Nous voulons que les questions qui vont pousser, qui vont taronder l'esprit de notre premier ministre ou de notre président, c'est que combien des maladies sont plus en charge par l'État ? Nous voulons dans ce pays que le taux de mort de malaria baisse, à la limite disparaisse. Est-ce que c'est difficile ? Non, ce n'est pas difficile. Ce n'est pas difficile. Pour lutter contre le malarie, la maladie tropicale, il faut améliorer l'environnement. Il faut juste arranger notre environnement, assainir notre environnement. Mais c'est possible de le faire. C'est possible d'assainir notre environnement afin de nous prévenir des maladies tropicales, des maladies qui coûtent beaucoup plus à l'État congolais. Nous voulons que chaque jour que le chef de l'État, que le premier ministre se pose des questions « Combien de femmes sont-ils bloquées dans les hôpitaux parce qu'elles n'ont pas de moyens de se payer les soins ? » Alors, comment faire pour arrêter ça ? Nous voulons qu'ici, que le président et le premier ministre se posent des questions. Bon, il est 11 heures. OK. Combien d'enfants sont à l'école ? Parce qu'il est 11 heures. Il est 10 heures. Combien d'enfants sont à l'école ? Ça, c'est de 1. De 2. Comment nos enfants étudient ? Dans quelles conditions ils étudient ? Est-ce qu'ils sont dans des meilleures conditions ? Ont-ils des bancs ? Leurs salles sont-ils aérées ? Leurs écoles respectent-elles la norme ? Bon, OK. Le professeur sont-ils en bonne condition ? Eux-mêmes, le professeur, sont-ils formés ? Est-ce que même le professeur sont-ils actualisés ? Et puis, quand on finit, on dit, bon, maintenant, ils enseignent quoi à nos enfants ? Qu'est-ce qu'ils apprennent exactement ? Bon, ce qu'ils apprennent correspond à ce que nous voulons qu'ils deviennent. Parce que l'enseignement que vous donnez à votre pays, à votre peuple, doit correspondre aux besoins auxquels vous vous attendez demain. Nous voulons avoir un nombre important d'architectes demain pour construire des villes. Nous voulons avoir une main d'oeuvre qualifiée. Nous voulons avoir des médecins spécialistes et experts en ceci et en cela. Oui, mais est-ce que l'éducation, l'enseignement que vous donnez correspond à votre vision ? Si oui, OK, continuons. Sinon, changeons. Il n'y a pas de fatalité. Tout est question d'honnêteté. Quand on sait qu'on a pris mauvaise direction, on s'arrête, on prend une bonne direction. Mais il n'y a pas que... Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Les erreurs sont humaines. Tu peux avoir commis erreur, une erreur, une erreur, mais à un moment donné, quand tu acceptes de tout changer, tu changes. Tu acceptes de prendre une nouvelle direction. Tu dis, hier, j'étais méchant, hier, j'étais mauvais. Moi-même, tous ces corrupteurs, tous ces corrupteurs, ces délateurs, ces farceurs, ces faux soyeurs, tous ces gens qui ont volé la République, s'ils acceptent de changer d'attitude, de changer de comportement, de rénoncer et surtout de rendre ce qu'ils ont pris à l'État, on peut continuer, on peut faire affaire. Et on continue et on donne à nos enfants une bonne vie. Ce que nous demandons, on ne demande pas le ciel. Nous voulons tout simplement que nos enfants partent à l'école. Pas pour s'abroutir, mais qu'ils partent à l'école pour être instruits, qu'ils partent à l'école pour être formés, être modélés, être transformés, pour être utiles dans la société. Nous voulons aussi que les enfants, les jeunes filles qui vivent à l'Est de la République soient fiers et tranquilles et en paix de vivre là, qu'elles ne se préoccupent pas de comment elles seront violées ou quand est-ce que ça va arriver, mais qu'elles vivent en paix et en harmonie avec elles-mêmes. Nous voulons que les mines de l'Est ne soient pas de l'opprobre, ne soient pas une raison de la mort, mais plutôt de source de vie, de bonheur, de clarté. C'est tout ce que les gens veulent. Mais, c'est tout ce que les gens veulent. les gens veulent. C'est tout ce que les gens veulent. C'est tout ce que les gens veulent. À l'époque de Mobutu, on n'avait pas besoin d'appeler le gouverneur parce que le chef de la rue, le chef des rues, a acquis une importance. C'est tout ce que le chef des rues a acquis une importance. Et c'est ça même le sens profond d'un État. Celui qui est investi de l'autorité de l'État, il doit l'exercer en âme et conscience. Ça ne doit pas être un maraudeur. Ça ne doit pas être un faux soyeur. Ça ne doit pas être un faussaire non plus. Chef de rue, chef de quartier, chef de commune, conseiller municipal, bourgoumestre, gouverneur, ministre, premier ministre, président de la République. Nous voulons que toute cette chaîne du pouvoir exécutif est-elle effectivement vraie et bien et basse-bas à la paix respectée. Donc, il y a des choses où le gouvernement faut un assal pour qu'à n'oblir la scène. Ce n'est pas normal au bout d'un policier à Zocosa. Ce que nous voyons, nous avons normalisé des choses alors que c'est grave. Je ne vais pas le faire au bout d'un policier au roulage à Zocosa. Je ne vais pas le faire à Zocosa. Je ne vais pas au bout d'un policier au roulage à Zocosa. Roulage à Zocosa. Cette histoire n'existe pas. Cette barbarie-là n'existe pas. Mais chez nous, ça existe. Les autorités savent. Mais elles sont tout simplement incapables et cette incapacité frise l'incompétence. on ne peut pas comprendre qu'un policier roulage avait investi de l'autorité de l'État à Zocosa. ce n'est pas le devoir d'un policier. Il n'y a pas de l'autorité de l'autorité de l'autorité. Ces autorités nous entendent, elles nous écoutent, mais elles sont incapables, à la limite incompétentes pour arrêter le problème. Ils font des semblants des parades, des semblants des parades de la bengue, mais ils savent que tout ce qu'on dit ne va pas être entendu. Alors, quand une autorité se plaint, c'est la déchéance d'une société, parce qu'une autorité ne se plaint pas, elle agit. Quand vous avez des autorités qui disent « mais toi c'est le lobby, vaso yokate » non, ça c'est un motif de révocation. Nous voulons vivre dans un pays où les autorités ne peuvent pas se plaindre, elles doivent prendre des décisions et ces décisions-là doivent être appliquées. Mais quand vous êtes dans un an, quand l'armée, la police et les services publics sont remplis de népotisme, il est là parce que c'est son frère qui l'a amené là-bas, il est là parce que c'est son cousin qui l'a amené là-bas. Lui aussi a amené ses cousins. Ses cousins a aussi amené ses cousins. C'est compliqué. Ceux qui font une décision, sûrement quand, il a eu un cousin. Cousin n'est pas qu'il a eu un cousin. Et vous allez finalement voir, toutes les belles décisions sont déruées parce que les décisions sont absorbées par les mauvaises pratiques autour de l'arrivée. Le népotisme, le clientélisme. Il a eu un LG dans l'armée. LG a eu un LK dans l'armée. LK a eu un LK sali m'abé. Il a eu une sanction contre les Kinae. Mais qui va l'exécuter? C'est LG. LG c'est qui? C'est le grand frère. Bon, il ne fait rien. Et comment je ne peux pas faire du mal à LG parce qu'il n'a eu un LK? Comme LG ne peut pas faire du mal à son petit parce qu'il est venu de lui. Mais c'est fini. C'est comme ça dans toute l'échelle. Il y a eu un bébé. 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 Pourquoi il y a eu un bébé ? Mais il y a eu un bébé. Il y a eu un bébé. Il y a eu un bébé. Sur l'autel des appartenances tribales, ethniques, politiques, religieuses. Mais on a consacré l'inamission de la nation. Ici, moi, je vous parle de la renaissance d'un État. Je vous parle ici de la renaissance d'une nation, d'un État. Nous avons, nous prenons une mauvaise tendance. Et cette tendance-là, je suis convaincu que le gouvernement warrior et à M. Samaloukonde et Gossiatélé, le gouvernement Samaloukonde et à M. Samaloukonde, que sa télé penza n'a l'aspect et la moralité. Laurent-Désiré Kabila nous a prouvé que on prouvé que au temps de nous, nous avons deux personnes, trois personnes, à six mains, je n'ai pas dit ça. Mais aujourd'hui, comment on a mis les boussons ? Et tout le monde le sait. Aujourd'hui, comment on a mis les boussons ? Et les chauffeurs le faire, les gars des bancs ? Mais c'est clair comme de l'eau de la sauce. Alors, vous êtes quel gouvernement ? Vous n'arrivez même pas à régler le problème de code de la route. Le code de la route qui est si simple à appliquer parce que c'est vital, ça touche notre vie de tous les jours. Vous êtes incapable de régler cette question-là. Vous réglez le problème de la route. Ce qui nous concerne tous, vous n'arrivez pas à le faire. Comment vous allez faire pour les particuliers ? Pour ça, il est l'autre. Ce qui est totalement dit qu'un désordre de l'autre, il est en train de faire des boussons. Pour moi, il y a des comptes de moutons. Il y a des roulages qui sont mis à l'aise. Ils sont allés. Alors que l'embouteillage est fait ailleurs. Ils sont en train de discuter. et ça ne gêne personne. Le roulage t'aborde et c'est lui qui te propose de lui donner de l'argent. Ça ne le gêne pas du tout. Ça ne le gêne pas du tout. Il te parle. De toutes les façons, il sait que il va rembourser et il va mourir après. Mais c'est quand même assez grave, non ? Vous ne trouvez pas ? C'est quand même assez grave. Ce roulage-là, pourquoi il le fait ? Parce qu'il sait que sur lui, il n'y a aucune sanction. Il y a une sanction et il y a une sanction qui n'est pas. Mes frères, ne vous en faites pas. Surtout, il ne faut pas vous... Il ne faut pas vous en faire. Ce n'est pas parce qu'on a pris une vidéo, il y a un commissariat provincial, et puis c'est tout. Et puis après, on ne sait même pas là où ils vont. Alors, on s'en mise à pied et puis l'affaire est finie. Non, les gens ne comprennent pas la gravité des faits. La corruption est une... Non, mais lorsque vous avez corrompu, vous êtes radié d'un corps. La corruption est un motif d'éradiation. C'est une faute lourde, extrêmement lourde. Tu ne peux pas corrompre. Mais combien de fois on a vu des roulages des... Qui leur a donné ce droit d'entrer dans le véhicule des gens ? Qui leur a donné ce droit-là ? Dans quel code il a été dit que le roulage doit rentrer dans le véhicule de quelqu'un ? Mais non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas du tout possible. Et les arrangements se font à ciel ouvert. Moi, à un moment donné, j'ai des frissons. Je vous dis, mais comment on vit comme ça ? Comment on s'est arrivé à tolérer Bino comme modèle ? On a toléré ça comment ? Mais, excusez, je vous le dis, on a un problème, sérieux, mes frères. reconnaissons-le. Ce n'est pas le Rwanda qui a demandé que les gens fassent ça. Ce n'est pas le Rwanda qui a demandé que les gens fassent ça. Ce n'est pas la Belgique qui a demandé que nous puissions faire comme ça. Non, ce n'est pas eux. Quand on accuse les autres, soyons capables de nous regarder nous-mêmes. Nous sommes les responsables de ce chaos. On est responsables. Alors, la bonne nouvelle, c'est quoi ? C'est vrai qu'on est responsables, mais on est capables de changer. On est capables de changer. Dans le roulage, il y a des roulages sérieux. Il y en a qui sont honnêtes, mais malheureusement, ils ne sont pas récompensés. Vous voulez que la pratique de la valeur, la pratique de la vertu soit une pratique quotidienne, que ce soit une valeur intrinsèque. Si c'est ce que vous voulez, faites la promotion des valeurs. C'est tout. Faites la promotion des valeurs. Tout le monde appliquera la valeur. Mais si vous ne faites pas la promotion de la valeur, alors vous faites la promotion des antivaleurs. Moi, je vous conseille, humblement, mais alors vraiment humblement, les bons roulages, il y en a. Les bons agents du trésor, il y en a. Les bons agents de l'État, ça existe. Tournons-nous vers ces bonnes personnes-là. Faisons-nous des valeurs, faisons-nous des valeurs, des valeureuses, des valeureuses personnes. Mettons de la lumière dans ce qu'ils sont. racontons à tout le monde que Bangonde Baza, identité n'abisseau. Faisons en sorte que ces gens deviennent une identité. Faisons en sorte qu'ils deviennent un corps d'élite. Ainsi, ça va créer de l'émulation. Tout le monde voudra faire comme eux et on aura changé beaucoup de choses. Mais tant qu'on est en train de ne rien dire, on lui propose 200 000 dollars. Il dit non, je ne le ferai pas. Il appelle son chef hiérarchique pour lui faire état des choses et le chef hiérarchique dit, il t'a proposé combien ? 200 000. Il est où ? Non, monsieur, il est devant moi. Amenez-le dans mon bureau et amenez-le dans mon bureau et éteignez les téléphones que personne ne vous appelle. Vous n'avez des comptes à rendre qu'à moi-même. Voyez-vous ? Donc, du coup, qu'est-ce que vous dites à ces messieurs-là ? Et lorsqu'il arrive, il vous présente l'affaire, vous dites, ok, vous avez bien fait votre travail, vous pouvez partir. Et quelques temps après, le monsieur qui a arrêté le drogueur se rend compte que le drogueur et lui et sa marchandise voyagent. Dites-moi un peu, dans quelles conditions vous le mettez ? Dans quelles conditions vous le mettez ? Parce que là, vous l'avez exposé. Le monsieur là va se battre, il va dire, bon, voilà, voilà, et nous sommes dans un pays où les hommes bien tombent, où le sage tombe. Non, le sage se taise. Les hommes bien tombent. Les hommes intègres, obligés de fuir. Les sonneurs d'alarme, n'en parlons même pas. C'est des fugitifs. Alors, qu'est-ce que vous voulez ? À un moment donné, les gens vont rester silencieux. Parce qu'ils vont dire, mais attendez, je me tue pourquoi ? Je me tue pourquoi ? Or, si une personne comme ça, après avoir gagné ce coup-là, était présentée comme une mère à Jean, était présentée comme un modèle, était présentée comme une étoile, tous les jeunes gens, tous ceux qui sont là-bas, voudront le remplacer demain. Ils voudront, eux aussi, porter cette histoire de médaille. Ils voudront porter ça aussi. Nous, on n'est pas dedans. On n'est pas dedans. On n'est pas dedans. C'est nous-mêmes. Je vais terminer par ceci. Je vais terminer par ceci. Sans m'enorgueillir. C'est des émissions qui font avancer le pays. Mais vous allez voir le nombre de vues. Les hommes qui sont. Mais je vais terminer de l'émission. Regardez le nombre de vues. Vous comprendrez tout de suite que ce ne sont pas les Rwandais qui ont donné des vues là-bas. Ce ne sont pas les Burundais. Ce ne sont pas les Ougandais. C'est nous qui avons accordé l'importance à du n'importe quoi. Les églises où on prêche bien, où on enseigne la vertu, où on enseigne le chemin de Dieu, ces églises-là ne sont pas remplies de bâtébélé. Mais les églises où vous trouvez une foule, mais c'est là où on vous raconte des charabias, où tout est maintenant dans les femmes. Vous voulez épouser, vous voulez vous marier, mariez-vous, mariez-vous. Aujourd'hui, je les appelle des écoles de... des motivations, simplement. Non, c'est à nous de décider de ce que nous voulons. Nous, pas les autres. Qu'elle a peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse. L'église. L'éducation fait l'homme instruit. La nature fait l'homme de talent. Et ce, quel que soit le domaine, le sport, l'art, la littérature et j'en passe. On tend aussi à s'accorder que le talent seul ne suffit pas pour figurer parmi les meilleurs. Encore faut-il un encadrement pour passer du potentiel derrière à la réalité d'aujourd'hui. Voilà pourquoi ma fondation choisit d'offrir à nos jeunes une sous-branche du fondam Excellencia dénommée Excellencia Jeune Talon. Excellencia Jeune Talon a l'ambition d'offrir à des jeunes Congolais des œuvrés et talentueux la possibilité de perfectionner leur savoir-faire au travers d'une formation de qualité et adaptée. Nous démarrons donc avec Excellencia Jeune Talon en football. Ce volet qui concerne les talons dans le foot sport les meilleurs pourront bénéficier d'une bourse pour être formés au métier de footballeur professionnel par des précises clubs. En collaboration avec Proud Africa Foundation nous lançons la première phase de notre projet à Kinshasa capitale de la République démocratique du Congo. Jeune fille et jeune garçon vous avez entre 15 et 20 ans vous avez une passion pour le football inscrivez-vous maintenant et rendez votre talent utile à vous-même à votre famille et à votre communauté. Que les meilleurs gagnent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada